Assalamu alaikum Est-ce que tu choisis d'aller en enfer ? Est-ce que c'est ton propre choix ? Ou est-ce que tu choisis de te rapprocher d'Allah ? Je pense que le deuxième choix, il est beaucoup mieux. Je vais t'expliquer ça. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que tout le monde ira au paradis. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Ah, désolé. J'avais lu seulement la première partie du hadith. Je n'avais pas encore lu la deuxième partie. Puis quand j'ai lu la deuxième partie, elle dit Sauf pour ceux d'entre vous qui ne veulent pas aller au paradis. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donc demandé Qui ne veut pas aller au paradis ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ceux qui ne veulent pas oublier ou croire. Ceux qui ne veulent pas suivre ou croire. Quand j'ai partagé ce hadith, Un athée m'a posé la question suivante Si je ne crois pas Et que je vais en enfer Comment cela peut-il être juste ? Je lui ai répondu Ce n'est pas juste. Cela me semble assez juste. Ce que je veux dire C'est qu'on nous demande de croire Mais si nous ne croyons pas Cela signifie-t-il que cela n'existe pas ? Alors si ça n'existe pas Pourquoi me poses-tu cette question ? Pourquoi t'inquiètes-tu ? Tu n'y crois pas ? Pourquoi me poses-tu cette question ? Parce que dans la fitre Il se souvient qu'il y a quelque chose Qu'il y avait quelque chose Qu'il était censé faire Et cela le perturbe Je prie pour que Allah Subhanahu wa ta'ala le guide Je prie que Tout le monde soit guidé Le feu de l'enfer Est un avertissement sérieux Tel que Allah Subhanahu wa ta'ala Le décrit Dans la surah de Qaf Il est dit pour ceux Qui iront au feu de l'enfer Vous saviez qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est d'une miséricorde infinie Et perdons tout Même le blasphème Si vous vous repentiez Mais vous refusiez Et vous voilà en enfer Subhanahu wa ta'ala Quelle horrible chose Que cette fin C'est vraiment un endroit Où il est horrible d'entrer Parce que si tu finis en enfer Cela signifie Que tu as raté Toutes les occasions possibles Et j'espère sincèrement Que aucun d'entre nous N'y rentre Allah dit donc Par colère Parce qu'il nous aime Septante fois plus Que notre propre mère Il déclare Tu as préféré l'enfer A ma compagnie Je voulais le paradis pour toi Il a regardé Iblis Il s'est rapproché D'Allah Subhanahu wa ta'ala Au moment Où il a commis le kufr Sa destinée était scellée Et Iblis dit Allah Azabajal Oh Allah Laisse-moi vivre Laisse-moi le temps De vivre Jusqu'au jour du jugement Laisse-moi vivre Parmi eux Mettons en épreuve Ces gens Que tu as choisis Au-dessus de moi Et Allah Subhanahu wa ta'ala Répondit à sa requête Et a dit D'accord Tu as cela Et Iblis dit Par ton honneur Oh Allah Je jure que je les tromperai Tant que leurs âmes Restera dans leur corps C'est-à-dire que je les tenterai Vers le mal Et Allah Azabajal a dit Par mon honneur Et ma gloire Je jure que tant qu'ils reviendront Vers moi Je leur pardonnerai Fais ce que tu veux C'est ainsi qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A répondu à Iblis Avec une telle miséricorde Alors Allah Azabajal dit Allons Tu as préféré l'enfer Tu as choisi De ne pas me dire Je suis désolé Tu n'as tout simplement Pas voulu faire la taubah La repentance Pour quoi que ce soit Tu pensais que tu t'étais créé toi-même Tu pensais que l'avenir N'était que pour toi Alors Allah Azabajal dit Par colère Alors reçois l'enfer Sur enfer Sur enfer Pourquoi avez-vous choisi cela Ce n'est pas ce que Allah Subhanahu wa ta'ala veut Il ne souhaite punir personne Pourquoi as-tu choisi d'y aller Pourquoi n'as-tu pas voulu te repentir Et être avec Allah Azabajal au paradis Merci d'avoir regardé Et n'oublie pas Abonne-toi Et à la prochaine fois Inch'Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh